Bonjour à tous, vidéo numéro 6 sur légendes et mythes, comment dessiner ses muscles et maigrir en faisant du sport ? Alors comme d'habitude on me pose plusieurs questions donc on va essayer d'y répondre. La première, est-ce que faire du sport fait maigrir ? Alors ça va être oui et non. Non, car une grande majorité des sportifs amateurs ne sont pas dessinés, ne sont pas spécialement secs. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, les gens qui courent, les gens qui vont dans des salles de musculation, les gens qui font du foot, etc. Vous avez quand même une grande majorité des sportifs qui ne sont pas spécialement très dessinés. Alors par contre oui, pour certains tempéraments assez rares, même sans faire de régime, dès qu'ils se mettent en mouvement, donc en général ce sont des gens qui ont déjà une bonne masse musculaire et qui sont génétiquement assez dessinés. Donc eux, même sans faire trop de régime, ils font du sport et ça fonctionne assez bien. Et oui, en troisième point, avec une diététique intelligente. Dans la majorité des cas, si vous voulez m'écrire ou dessiner vos muscles, on parle de sécher en musculation, il va falloir faire du sport, mais c'est surtout la diététique qui va faire la différence. Le sport n'est qu'un catalyseur, il va accélérer l'efficacité de votre régime. Deuxième question, que faut-il manger pour maigrir ? Alors en priorité, il faut diminuer les glucides, que ce soit les sucres lents ou les sucres rapides. C'est là où on a les meilleurs résultats, mais il faut faire attention que son régime ne soit pas trop faible en calories parce qu'on va avoir du mal après avoir une activité sportive optimale, efficace. Si vous ne mangez plus du tout de glucides et que vous êtes pour un homme à 1400, 1200 calories, vous allez être au fond du trou et ça va être quand même compliqué de faire du sport. Or, quand on fait du sport pour dépenser des calories et donc maigrir, il faut quand même manger une certaine quantité. Et autre méthode aussi, c'est de faire des efforts à jeun. Ça fonctionne assez bien. Il ne faut pas trop en abuser parce que les efforts à jeun, c'est quand même très fatigant pour le système nerveux central. On est quand même épuisé si on fait beaucoup beaucoup de sport à jeun, tôt le matin. Et souvent, après, on a un peu ce que j'appelle l'effet chameau, c'est-à-dire qu'on n'a plus de turbo. On est un diesel, mais on n'est plus capable d'accélérer. Donc, c'est quand même important d'avoir une capacité à accélérer quand on fait une activité sportive. Troisième question, faut-il mieux faire des sports d'endurance à faible intensité et à efforts longs ? Je dirais oui parce que tous ces sports d'endurance, le vélo, la course à pied, la natation sur longue distance, les marches sportives longues, etc. C'est en général là qu'on trouve les athlètes les plus minces et les plus secs. Donc, c'est quand même conseillé de faire du travail cardio-vasculaire. Mais ça a quand même un inconvénient, c'est que ce type d'activité, ces activités d'endurance, demandent beaucoup, beaucoup de volume d'entraînement. Donc, tout le monde n'a pas le temps de s'entraîner 10, 15 heures, 20 heures par semaine. Donc, c'est quand même un peu la limite des sports d'endurance et qu'il faut en faire beaucoup pour avoir des résultats. Et toujours pour la même question, non, parce que vous avez certaines personnes qui résistent et qui ne maigrissent absolument pas en faisant des sports d'endurance. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Vous pouvez regarder autour de vous. Des fois, vous avez des gens qui courent régulièrement et qui sont quand même un peu en surpoids, voire s'ils ne sont pas en surpoids, qui ont les muscles absolument pas dessinés. Soit parce que, par exemple, pour certaines femmes, elles ont des problèmes de rétention d'eau, une mauvaise circulation du sang. Donc, ça donne des jambes pas très dessinées. Voilà. Donc, oui, dans certains cas et non dans d'autres. Quatrième question. Faut-il mieux faire des sports de puissance vitesse à haute intensité et à efforts courts ou répétés ? Dans la théorie, c'est non. Si vous faites des sprints courts, si vous faites des sports comme du handball, du basket, etc., théoriquement, on ne maigrit pas parce qu'en fait, on ne tape pas trop dans les graisses. Ce genre de sport, on va plutôt taper dans les glucides et donc, on ne va pas chercher dans les réserves. Je dirais, dans un autre cas, oui, parce que vous avez des gens qui réagissent très, très bien à ce type d'effort, bizarrement. D'abord, un, on utilise énormément de calories quand on fait des sports de puissance vitesse à efforts courts. Et la deuxième chose, c'est qu'on prend du muscle. C'est des activités qui vont prendre de la masse musculaire, à l'opposé des activités d'endurance où la prise de masse musculaire est très faible. Si vous faites du rugby, si vous faites du handball, du basket, des sports de combat, même si vous ne faites pas de musculation à côté, vous allez prendre une masse musculaire et en augmentant votre masse musculaire, votre dépense calorique au repos va être beaucoup plus importante. Donc, ça va vous aider à maigrir. Et le fait aussi de faire des efforts comme ça, très intensifs et répétés, vous mettez en branle une augmentation des hormones. Donc, l'organisme se met en mouvement et vous avez des hormones qui aident à sécher, que ce soit les hormones de croissance, la testostérone, etc. Donc, dans certains cas, c'est très intéressant de faire des sports de puissance vitesse. Cinquième question, sèche-t-on en faisant de la musculation ? Oui, mais on aura une perte de volume musculaire. Parce que quand on fait un régime pour sécher, on diminue ses glucides. Or, ce qui donne l'effet bombé d'un muscle, le volume du muscle, c'est du sucre et de l'eau. Et donc là, si vous faites un régime hypocalorique, forcément, vous aurez moins de glucides dans vos muscles et donc vous aurez un effet moins gonflé. Le muscle ne sera plus ramassé. Après, je dirais non s'il n'y a pas de travail cardiovasculaire à côté. Donc, il faut faire de la musculation, mais il faut aussi à côté faire un travail cardiovasculaire pour aider à bien dessiner ses muscles. Alors, pour finir, les conseils pour maigrir, donc en faisant du sport. Donc, évidemment, il faut faire du sport. Moi, je conseille des entraînements courts, mais avec une bonne fréquence, c'est-à-dire que 45 minutes tous les jours, c'est très bien. Surtout si vous avez un régime pauvre en calories. Parce qu'il faut savoir que quand on fait du sport, on perd des calories. Mais après, le temps que l'organisme revient à un état de repos, il continue à brûler des calories pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc, c'est intéressant de faire du sport souvent à intensité modérée selon son niveau, évidemment. Alors, faire un régime adapté pour un sportif. Donc, il faut aller voir un diététicien ou une diététicienne, si possible, qu'ils connaissent bien l'activité sportive. Il faut mélanger l'entraînement cardiovasculaire et la musculation, ou en tout cas, un entraînement qui vous permet de développer la masse musculaire. Comme ça, en maigrissant, vous allez perdre de la graisse et vous allez conserver votre masse musculaire le plus possible. Autre conseil, ne cherchez jamais à vous éloigner de votre vraie nature. C'est-à-dire que si votre poids habituel, sans faire d'efforts démesurés au niveau du régime ou en ayant une alimentation, en gros, équilibrée, vous cherchez à vous éloigner de ce poids, ça va être très, très compliqué. Ça va demander des efforts très importants en volume d'entraînement, en régime hypocalorique. Et à l'arrivée, dès que vous allez diminuer l'entraînement ou dès que vous allez un peu remanger, entre guillemets, normalement, vous allez tout de suite reprendre du poids, voire plus. Donc, il ne faut pas rêver de faire un poids qui ne correspond pas. Si votre temps de masse grasse est de 19%, en mangeant relativement bien et en faisant une activité sportive régulière, vous ne tomberez pas à 15% ou 14%. Donc, si vous êtes à 19%, vous pouvez chercher à descendre à 17%. Mais il faut que ça reste raisonnable parce que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. En plus, vous allez être fatigué, énervé, peut-être même pas efficace au travail. Donc, trouver un juste milieu, c'est le plus important. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour la vidéo numéro 7. Au revoir.